Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et aujourd'hui je vous propose la deuxième vidéo de la série Une image vaut mille mots à travers une infographie que je trouve personnellement exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle ? Parce qu'elle permet de comprendre la politique et la stratégie économique de la France depuis les années 1980. Oui, depuis plus de 30 ans, on a l'impression que la politique économique est trop compliquée pour la comprendre et pourtant cette infographie vient nous expliciter comment il y a une cohérence dans les politiques des présidents de droite, de gauche ou soi-disant du centre à travers l'infographie qui a pour titre « L'État stratège assiégé et désarmé par le marché ». Quelles sont les informations que nous donne cette infographie ? Tout d'abord, regardons les écritures en grise. La France, après la seconde guerre mondiale, a reconstruit un État détruit, un pays qui était à reconstruire entièrement et donc de nombreuses industries nationales, de nombreuses industries des transports, des banques, des entreprises autour des réseaux et de l'énergie, autour de l'industrie de l'armement ou encore des médias sont nés pour pouvoir reconstruire cette France. Ces entreprises étaient la propriété de l'État. À travers l'État, elles nous appartiennent à nous toutes et tous. Malheureusement, évidemment, on peut critiquer la manière dont l'État est aujourd'hui gouverné, mais ces entreprises appartenaient au patrimoine national, donc à tout un chacun. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours des années 85 aux années 2000 ? On voit tout d'abord tous ces petits rectangles noirs avec à l'intérieur écrit des noms d'entreprises. Donc par exemple ici, dans l'industrie de l'armement, on peut voir Péchiné 1995, Total 95. Et bien en fait, cela représente les entreprises privatisées ainsi que l'année de privatisation. Donc Péchiné et Total ont été privatisés en 1995. C'était avant des entreprises d'État. C'est pareil pour Ussinor, Sassissor en 1995, Bulle en 1997, La CETA qui faisait du tabac en 1995, Elphakiten en 1994, Saint-Cobain dans le monde du bâtiment en 1987, Ronpoulenc en 1993, Matra en 1988, ou encore CGE-Hackatel en 1987. Donc toutes ces entreprises de l'industrie de l'armement, et pas que aussi du tabac ou encore de la construction, ont été privatisées entre les années 1987 et 1995. Ensuite, si on regarde dans le monde des services et des médias, on va voir qu'Avas a été privatisé en 1987, comme TF1, ou encore Cofas en 1994. Ensuite, si on se tourne vers l'énergie et les réseaux, on va voir que donc Suez a été privatisé en 1988. Et on peut donc ainsi remonter comme ça jusqu'à par exemple les banques et les assurances, avec BNP Paribas qui a été privatisé pour Paribas en 1987 et pour BNP en 1993, CCF en 1987, La Société Générale en 1987, BFCE Natixis en 1995, AGF un assureur en 1996, UAP en 1994, CCI en 1998, GAN en 1998, CNP en 1998 et MGF en 1987. Enfin, dans le monde des transports et de l'infrastructure, Air France, compagnie aérienne a été privatisée en 1999, et la SNCM en 2005. Sous-titrage ST' 501